Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au sommaire ce mois-ci, l'épargne des Français augmente toujours et bénéficie aux unités de compte de l'assurance-vie, le PER devrait dépasser les objectifs du nombre de souscripteurs fixés par le gouvernement, et la fiscalité des donations ne changera finalement pas. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les Français ont plus épargné que d'habitude, et le surcroît accumulé depuis le premier confinement atteint maintenant 142 milliards d'euros, selon les chiffres de la Banque de France repris par Boursier.com. Alors que le flux annuel de placement des ménages se situait un peu au-dessus des 100 milliards d'euros avant la crise du Covid-19, il a dépassé les 200 milliards d'euros de l'année dernière. Si cette épargne a majoritairement bénéficié aux supports liquides et non risqués, le flux net des placements des fonds en euros est très légèrement négatif, tandis que celui des unités de compte a accéléré pour atteindre 7,3 milliards d'euros. Le revenu s'appuie sur les chiffres de la Fédération Française de l'Assurance pour calculer que plus d'un tiers des placements sur les contrats en assurance-vie s'est fait sur des unités de compte. Ces supports, potentiellement plus rémunérateurs que les fonds en euros mais non garantis, représentent maintenant 23% du total de l'assurance-vie, contre à peine 10% il y a 10 ans. Previssima rappelle que le gouvernement avait pour objectif que 3 millions de plans d'épargne retraite soient souscrits d'ici 2022. Avec 2,8 millions de PER ouvert à fin 2020 selon Bercy, il devrait être atteint sans problème. La tribune détaille les raisons de l'engouement pour ce produit mis en place en 2020. Tout d'abord, il vient remplacer une offre fragmentée par une multitude de produits, Madeleine, Perp, Perco et Article 83. Ces produits, aux règles hétérogènes et complexes, étaient également plus rigides et ne proposaient en général que le versement d'une rente au moment de la retraite. Les nouveaux PER permettent quant à eux de choisir librement entre rente, sortie en capital ou un mélange des deux. Les sommes versées sont aussi déductibles des impôts, et si les fonds restent normalement bloqués jusqu'à la retraite, il existe quelques exceptions permettant un déblocage anticipé, dont l'acquisition de la résidence principale, ce qui n'était pas le cas de la grande majorité des produits précédents. Boursier.com résume les débats des derniers mois sur la fiscalité des donations. Alors que certains économistes voulaient l'alourdir afin que les ménages les plus aisés participent davantage à la relance économique, d'autres suggéraient plutôt de l'abaisser pour mieux faire circuler l'épargne accumulée pendant la crise sanitaire. Le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire a enfin tranché la question. La fiscalité ne changera pas. Selon le ministre, l'économie a suffisamment redémarré si on regarde les chiffres de la consommation. Il n'y a donc pas de raison d'utiliser ce levier pour la booster. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.